C'est Tiso, je suis le fondateur d'une chaîne YouTube consacrée à Call of Duty qui s'appelle Call of Duty Quartier Général. Aujourd'hui, on est avec Carole pour une petite interview sympatoche, voilà. Salut tout le monde, moi c'est Gilles, co-fondateur de CO2QG, CDECF. À la base, on était tout le temps dépendant des Américains puisque ça a été quand même les précurseurs dans ce milieu-là. Et on s'est dit, pourquoi sans cesse dépendre des Américains et pourquoi pas faire notre sauce en français ? Donc c'est ce qu'on a fait. On a lancé la chaîne en janvier 2010, donc ça va faire bientôt deux ans. Et ça a tout de suite pris, donc on a beaucoup de chance par rapport à ça. C'est une chaîne communautaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les gens nous proposent leurs vidéos, que ça soit des montages, des gameplays, des speed arts, voilà. Toutes sortes de clips concernant exclusivement Call of Duty et par la suite, nous, on fait le tri des meilleurs contenus, des gens qui commandent bien, une bonne élocution, etc. et on les met en ligne. Entre-temps, on a créé une deuxième chaîne, en fait, une chaîne secondaire, c'est CODCF, Call of Duty Centre de Formation. Parce qu'effectivement, on recevait tellement de vidéos sur la chaîne principale que, du coup, les critères pour passer étaient vraiment trop élevés. Donc, on a voulu créer une autre chaîne pour faciliter un petit peu l'accès à la chaîne et permettre à un maximum de gens de se faire connaître. C'est quasiment la même chose que la chaîne principale, sauf qu'elle est plus axée pour des débutants. C'est-à-dire, on met beaucoup de tutoriels pour apprendre, voilà, des déplacements stratégiques dans les maps, des spots, etc. Et donc, en fait, on facilite vraiment le passage sur cette chaîne pour permettre à un maximum de personnes de se faire connaître et de proposer son travail à la communauté. Il faut savoir par rapport à Call of Duty, c'est quand même que c'est quelque chose un petit peu de perso. C'est-à-dire que chacun a sa vision de sa façon de jouer, chacun aime telle ou telle chose. Il y en a qui préfèrent le sniper, il y en a qui préfèrent jouer aux armes, aux fusils d'assaut, etc. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une leçon qui est valable pour tout le monde. Chacun a sa façon de jouer, mais nous, on voit, voilà, dès qu'on met des vidéos, on explique des petites astuces, etc. Les gens sont vraiment friands de tout ça, quoi. Je viens juste de dépasser les 100 000 abonnés et sur QG, bientôt les 400 000. En l'espace de deux ans, j'avoue, c'est déjà assez bien. Je ne pense pas que ça arrivera au même niveau que le foot ou que des sports vraiment très, très médiatisés. Parce qu'effectivement, pour qu'un sport se développe, il faut qu'il y ait derrière de la publicité. Il faut que les télévisions retransmettent ces événements-là. Alors, je ne pense pas que ça arrivera à ce point-là au niveau des sports électroniques. Mais, je pense que quand même, le jeu et les compétitions de jeu ont vraiment un fort potentiel d'avenir. Parce qu'il y a de plus en plus de gamers. Et, voilà, plus ça va aller, plus les gens vont commencer à s'y intéresser. Et puis, voilà, nous, on le voit, quand on met des vidéos, il y a de plus en plus de visionnage, etc. Donc, je pense que ça n'arrivera jamais au même niveau. Mais, il y a quand même un bel avenir à ce niveau-là. À la plupart du temps, je ne joue que au Snap. J'ai appris à jouer en rushant. C'est-à-dire, à aller directement sur le terrain. Donc, moi, rester dans un coin de la map, c'est quasiment inhésissant pour moi. Non, je ne peux pas. Des fois, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut prendre du plaisir en restant là, derrière sa clé mort ou derrière sa bêtille abondissante. Tu achètes un jeu 70 euros, je pense que c'est pour le découvrir, pour te balader dans la map, etc. Alors qu'il y en a vraiment qui jouent leur vie. Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe. Et non, moi, vraiment, je vais au contact. Je fonce même des fois trop dans le tas. Et voilà, c'est ma façon de jouer. Alors, on joue combien d'heures par semaine ? Je dirais entre 8 à 10 heures par semaine. Enfin, c'est ainsi 8 heures. 8 à 10 heures. Sinon, avant, c'était de 16 à 20 heures par semaine. Donc, voilà. Moi, je joue exclusivement la nuit parce que la journée, je suis sur ma chaîne à lire les messages, répondre aux abonnés, aux questions, uploader les vidéos. Donc, la journée, je n'ai absolument pas le temps. Et je trouve que la communauté la nuit est bien meilleure. L'ambiance de jeu, il y a beaucoup plus de fairplay. En plus, la plupart de la nuit, c'est des Américains. Donc, il y a une bonne ambiance la nuit. Et en plus, je trouve que la connexion est meilleure. Donc, moi, je joue exclusivement la nuit. Je souhaite une longue vie à Gamer à tout prix qui fait du très bon travail. J'espère que ça va tourner, ça va se savoir. Et voilà, je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada